et je suis avec pierre et christine beumier bonjour à tous les deux vous allez bien super merci beaucoup de venir dans la rubrique c'est mon histoire c'est un plaisir pour moi de vous avoir et vous allez nous partager donc l'histoire l'histoire de votre vie pratiquement parce que en tout cas depuis votre conversion votre désir de servir le seigneur l'appel que dieu a mis sur votre vie et puis votre ministère comment dieu vous a dirigé dans votre ministère tout au long de votre vie jusqu'à jusqu'à aujourd'hui donc ça va être un bref résumé bien entendu parce qu'il y aurait tellement tellement de choses à dire mais on va essayer de faire des sélections des grands moments de votre vie donc pour faire une histoire courte vous avez tous les deux accepté le seigneur quand vous avez dit vous aviez 18 ans c'est ça merveilleuse décision à 18 ans c'est bien de commencer l'âge adulte en suivant le seigneur c'est génial et puis vous vous êtes rencontrés tous les deux et puis vous avez décidé de vous marier et vous étiez impliqué dans un groupe dans un groupe de louanges parce que vous à ce moment là vous aviez vraiment à coeur excusez moi la musique la louange en fait c'est vraiment quelque chose vous étiez des musiciens tous les deux en fait on a commencé dans ce groupe qui s'appelait le salem groupe et on peut peut-être montrer la l'image du salem groupe de votre votre album exactement et ça c'est le 33 tours qu'on a enregistré avec ce groupe non moi je jouais la basse et christine chantait je chantais aussi d'ailleurs la guitare la guitare aussi et alors on a fait notre premier enregistrement là de toute une série de chants et parce qu'on allait sur les places publiques on allait dans les églises bien sûr dans les coffees bars pour annoncer l'évangile pour chanter et je me souviens d'un moment c'était à lille je pense sur une place sur la grande place tu veux dire raconter l'histoire de ce qui s'est passé là sur la grande place de lille qu'est ce qui s'est passé apparemment christine ne se souvient pas non il s'est passé plein de choses sur la grande place de lille mais c'est vrai qu'on annonçait l'évangile et puis bon ça c'est arrivé qu'il y ait des drogués sur la place aussi mais malgré tout le seigneur était là quoi donc on a pu vraiment annoncer l'évangile parce qu'en fait c'était plus un groupe d'évangélisation donc le but c'était d'amener les gens au seigneur on partageait on chantait puis on annonçait l'évangile entre les chants et beaucoup de personnes sont venues au seigneur à travers à travers c'est ça c'était une façon d'attirer les gens c'est ça vous vouliez dans les grandes places et puis vous attiriez les gens et vous leur prêchiez l'évangile exactement c'est ça c'est ça oui parce que vous vous avez toujours c'est ça eu ce coeur d'évangéliste vous aviez toujours fortement à coeur l'évangélisation exactement comment comment c'est venu pour vous c'est cet appel de dieu comment vous avez su déjà que vous étiez appelé au ministère et puis qu'est ce que ça représentait pour vous de suivre le seigneur de faire de faire sa volonté est-ce que ça vous avez trouvé que ça vous avait coûté que c'était un lourd prix payé comment vous avez vécu ça pour moi c'était pas vraiment lourd en fait dès le moment où j'ai accepté le seigneur mon coeur a été de partager ça c'était un tel trésor j'avais découvert le sens de de ma vie jésus avait tout changé et mon seul désir c'était de le partager à l'extérieur par n'importe quel moyen donc il y a eu bien sûr le groupe mais avant ça on avait déjà eu un genre de café chrétien dans la région de charleroi ok ça c'était avant le c'était avant le salem groupe ok pour ma part c'était c'était déjà avant mais c'était vraiment le désir de partager l'évangile je me dis moi j'ai un trésor il faut que tout le monde le sache et c'était vraiment ça qui s'est passé et quand on s'est rencontré à ce moment là j'avais un groupe universitaire donc parmi les étudiants et d'autres on se réunissait une fois par semaine et puis de temps en temps pierre venait pour pour enseigner dans ce groupe mais de nouveau le but était de partager l'évangile c'était c'était ma devenue ma raison d'être c'était c'est ça tous les deux séparément avant même de vous connaître vous aviez ce désir qui brûle c'était naturel oui moi je savais pas ce que c'était un évangéliste j'avais aucune idée oui on connaissait bien bill graham et des gens comme cela télos born mais on savait pas que j'étais évangéliste mais j'ai amené plein de gens au seigneur et je leur parlais de jésus je les amena à l'église et ils se convertissaient prenez leur baptême c'était extraordinaire et puis l'appel il s'est passé ceci donc on s'est rencontré on s'est marié c'était relativement rapide parce que dieu nous a confirmé qu'on était fait l'un pour l'autre vraiment on a pris le temps de prier chercher la face de dieu on s'est marié puis directement à un certain moment on priait tous les soirs on priait on lisait un livre on avait chacun nos activités professionnelles et à un certain moment on dit seigneur il faudrait que tu confirmes si on a un appel ou pas et on écoutait radio évangile à l'époque et c'était sur honte courte je pense ou honte moyenne je ne sais plus en moyenne le soir et c'était génial parce que le premier message qu'ils donnent c'était l'appel de moïs je pense l'appel contestataire la prière contestataire de moïs c'est ça qui ne voulait pas qui dit non seigneur je ne sais pas parler envoie quelqu'un d'autre c'est ça mais il m'était peut-être assis dans ton divan écouté mais dieu t'appelle il nous parle là le monsieur là il ne connaît pas il est à des milliers de kilomètres mais c'est quoi ça et puis une autre émission c'est une émission de 15 minutes une autre émission reprend et c'est le même thème et c'est les mêmes phrases c'est pas les mêmes personnes c'est deux deux personnes différentes qui n'ont rien à voir entre elles et le gars il dit mais peut-être tu es dans ton salon tu écoutes et puis dieu t'appelle là c'était clair là vous saviez que c'est ça là on savait que c'était absolument clair c'était c'est une évidence ça répondait à la question qu'on se posait à ce moment là exactement parce que vous aviez déjà ce désir dans votre coeur donc c'était en fait contre une confirmation de ce que dieu voulait pour vous exactement et puis là qu'est ce que vous entreprenez donc c'est ça voilà vous savez l'appel de dieu est là mais bon vous abandonnez pas tout le travail tout ça vous pour dire allez on va être évangéliste itinérant ou quelque chose comme ça non non d'abord on faisait partie d'une église locale donc la première chose qu'on a fait moi j'ai appelé mon pasteur j'ai dit écoute il y a un appel sur notre vie et puis le pasteur qui m'a dit mais ça fait longtemps qu'on l'a vu tout le monde tout le monde l'a vu t'es un évangéliste tiens mais ça vous l'avez jamais dit alors il n'avait jamais dit ça et puis notre désir c'était bien sûr d'évangéliser donc on a fait partie de ce groupe salem groupe ensuite quand notre premier enfant est né ben on a arrêté parce que c'était un peu difficile donc on s'est plus centré sur l'église locale où là aussi on s'est occupé du groupe de jeunes et on a vu beaucoup de jeunes venir au seigneur on fêtait les anniversaires dans les maisons donc on faisait vraiment une fête et puis un certainement je prenais ma guitare chanté quelques cantiques on annonçait l'évangile on faisait un appel à la conversion les jeunes se convertissaient et hop et de groupe de de d'anniversaire en anniversaire le groupe il a grandi et puis là on a une vision d'évangélisation les former à cela de les former et les jeunes eux mêmes étaient désireux d'être formés donc on les rassemblait à ce moment-là dans notre maison et on commençait à les enseigner sur comment annoncer l'évangile et suite à cela on a de nouveau ouvert un café chrétien où les jeunes eux mêmes allaient dans la rue pour aller partager l'évangile et les ramener les personnes dans aux cafés pour avoir c'est un café spécial si je me trompe ah oui un café ambulant non on avait un endroit d'accord oui mais c'est ketchup c'est ça c'est ça vous m'avez parlé d'un bus à deux étages c'est la première fois qu'on a fait ce café on avait loué un bus à deux étages où tout était disposé dans le bus comme café mais on l'avait on l'avait placé en face du local de l'église donc peut-être à 50 mètres du local et heureusement parce que le bus a très vite était rempli et on a dû amener les autres personnes dans l'église ah oui c'était parfait ça se passait un jour où il y avait du brouillard il pleuvait et tout le monde faisait froid tout le monde nous disait mais tu n'auras personne par ce temps-ci et en fait c'est le contraire qui s'est passé parce que quand on est allé en ville pour aller chercher les gens ils étaient trop contents de venir se réjouir et on leur ferait le café gratuit c'est parfait et c'était vraiment l'occasion de partager l'évangile avec eux et à travers pas seulement le bus mais après vraiment le café chrétien qu'on a installé dans la première pièce de l'église des centaines de personnes se sont données au seigneur c'est extraordinaire on pourrait dire beaucoup se sont convertis pour un café mais c'est l'attrait mais d'un autre côté ça a été vraiment des conversions réelles c'est ça vous avez vu des fruits ah oui tout à fait génial c'était des stratégies vous aviez des stratégies en fait on les recevait essayons de montrer quoi moi je m'habillais en clown avec un nez rouge un chapeau j'allais en ville avec ma guitare je chantais dans les rues et puis les enfants venaient autour du clown et puis je sortais les invitations dans mon chapeau et on a commencé des groupes d'enfants enfin c'était on avait on avait vidé toute l'église on avait mis des jeux partout dans l'église et il avait le baptistère on avait fait la pêche au canard c'était plein de trucs rigolos et les gens venaient alors on a beaucoup d'enfants qui sont venus bon ça c'est une autre partie de l'appel on mais notre coeur était de former les gens et former les gens à l'évangélisation et puis susciter aussi un désir pour les personnes de 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 faire des nouvelles choses et on a créé un magazine qui s'appelait médias évangélisation et qu'on distribuait 3000 exemplaires gratuitement c'était un magazine à trois pli en deux et alors il y a quelqu'un qui nous l'imprimait et puis nous on l'a graffé puis on l'a envoyé à tout le monde et c'était gratuit c'était une formation pour pour évangéliser en fait c'est ça on encourageait les églises à évangéliser en leur donnant les moyens et là et bon il y avait bien sûr des messages sur l'évangélisation sur comment évangéliser il y avait une rubrique sur la musique sur la sono comment comment régler la sono dans une église ou bien dans une rencontre il y avait des cours de guitare ah oui c'était très pratique c'était très pratique c'était vraiment équiper le but était d'équiper l'église pour lui redonner la possibilité le goût les moyens pour atteindre la génération vous étiez vous étiez tout jeune à ce moment là je trouve ça beau ce coeur que vous aviez déjà de vouloir aussi équiper d'autres d'autres personnes vraiment pour que la moisson soit plus grande exactement je crois que c'est en nous depuis le début un désir de former c'est former les gens les inciter à faire des choses et alors on avait acheté un ordinateur c'était quoi d'abord c'était un atari l'atari c'était les premiers ordinateurs pas de disque dur enfin tu faisais la mise en page un mégane disque dur ok un mégane disque dur il fallait je faisais la mise en page il fallait changer de disquette à chaque fois pour imprimer pour faire la mise en page pour avoir les polices vous étiez super persévérant voilà et nos finances elles passaient là dedans mon salaire ben quand on avait payé nos traites ou ce qu'on avait besoin mais ce qui restait ben c'était pour l'évangélisation temps en temps recevait un don mais c'était pas c'était pas chose fréquente mais notre but c'était que plusieurs églises quelles qu'elles soient en belgique comme en afrique alors en afrique il prenait nos enseignements parce que je mettais un message chaque fois oui il les photocopier et les distribuer à tous ses pasteurs il ya un pasteur qu'on a rencontré il a sent une église et il nous raconte que il prenait le message il le photocopier et le donnait à tous ses pasteurs pour que eux s'en servent et on a pris ça on se dit waouh gloire dieu c'est mais on n'avait aucune idée on n'avait aucune idée c'est génial alors on a continué à faire des enseignements et donc sur l'évangélisation sur la prophétie aussi sur la louange et puis on est rentré dans des formations pour la guérison et là si on peut faire l'image suivante peut-être on va voir on est dans une conférence à heidelberg en allemagne on a fait une conférence on a fait une école de guérison donc on a enseigné pendant plusieurs jours là bas et là c'est une réunion générale où on prie là je suis en train de prier sur des mouchoirs les gens ont demandé compris sur des mouchoirs pour leur bien-aimé qui à la maison il ya des gens de partout de l'autriche des gens de l'allemagne des gens de la france de la suisse qui sont venus à cette conférence une grosse conférence qui est organisée par l'église dit aube de heidelberg en allemagne donc et c'était notre formation oui donc là là votre parce que bon il ya eu l'évangélisation par la louange et puis là votre coeur se dirige plus vers la guérison vous sentez que que dieu vous appelle plus à la guérison ou dès le début ce désir de voir des miracles s'accomplir était là dans votre coeur mais c'est pas seulement un désir on a vu des miracles s'accomplir c'est ça le fait c'est qu'on a vu des guérisons on a vu des résurrections c'est ça oui et puis on s'est dit mais comment expliquer aux gens comment faire pour bien prier qu'est ce que la bible dit sur la guérison il y avait tellement d'avis différentes idées etc qui n'étaient pas fondées spécialement sur la parole donc on a voulu mettre un fondement et christine ça c'est sa spécialité c'est de mettre les fondements c'est de mettre les fondements vraiment remettre les bases bibliques dire ok on n'a pas inventé ça c'est pas quelque chose de nouveau mais c'est dans la parole de dieu dieu est toujours aujourd'hui le dieu qui guérit et en même temps lorsque j'enseigne bien sûr j'enseigne sur la volonté de dieu de guérir encore aujourd'hui et bon bien sûr je pars aussi de mon témoignage mais ça je crois je l'ai expliqué pas mal pas mal de fois mais aussi le fait que c'est vraiment le plan de dieu et en même temps ce que ce que j'enseigne c'est parfois les obstacles à la guérison parce que c'est vrai que n'importe qui peut prier pour les malades sans avoir spécialement de formation c'est dans la bible mais parfois la persévérance est nécessaire parce que on ne voit pas toujours des guérisons instantanées et on se dit mais pourquoi est ce que dieu ne guérit pas toujours mais parfois il ya des obstacles à enlever pour que vraiment la guérison puisse être reçue moi je crois que dieu donne la guérison elle a été acquise à la croix il ya 2000 ans mais pour la recevoir parfois il ya des conditions il ya des choses qui nous empêchent de recevoir la guérison et donc j'enseigne aussi là dessus quels peuvent être les obstacles donc c'était le but de ces conférences c'est ça en fait remettre un petit peu les fondements de la guérison c'est ça enlevé éventuellement certaines doctrines qui sont pas bibliques ou qui ont été déformés et puis un peu réaplatir un petit peu les choses pour que les chrétiens puissent se saisir de leur guérison et ça on le fait partout et notamment peut-être l'image suivante peut montrer que là on est au québec avec notre fille mélodie mais on vient avec des équipes parfois et ça vous venez souvent au québec quand même c'est presque votre deuxième maison mais dieu nous a nous a mis le québec à coeur parce que c'est la francophonie on tourne aussi dans les pays anglophones mais surtout la francophonie on tourne en afrique également bien sûr toute l'europe francophone est visitée que ce soit la france la suisse le luxembourg etc donc on visite un maximum d'églises pour remettre ses fondements et pour leur montrer que c'est possible et il ya 22 ans qu'on est au québec maintenant 22 ans qu'on est là ouais et ce que notre désir c'est de non seulement d'enseigner ces choses mais que les les églises commencent à croire à cette guérison et c'est pas qu'elle ne croit pas c'est que je pense qu'à un certain moment il faut être systématique parce que dans l'évangélisation et bien quand les gens voient des signes des prodiges des miracles il se dit ouf il se passe quelque chose pas plus tard qu'hier il y a une dame qui a donné sa vie au seigneur elle a entendu tous ces témoignages et puis un certain moment elle a dit mais moi j'ai un gros problème elle a expliqué son problème on a prié pour elle et puis les sorties radieuses alors qu'au début elle était abattue quoi c'est sûr que les signes et les prodiges ça ouvre le coeur des gens c'est certain ça va avec l'évangélisation en fin de compte et on voit que c'est vraiment ce que dieu remet remet je veux dire au goût du jour entre guillemets mais c'est comme ça qu'il veut encore se révéler manifester son amour et que chacun puisse réaliser qu'il est dieu parce que c'est pas une philosophie toi tu crois d'une manière toi tu crois d'une autre mais vraiment dieu se démontre il veut démontrer son coeur et son amour aussi à travers à travers la guérison à travers la réponse aux prières c'est pas spécialement une guérison physique mais parfois on a besoin de voir dieu à l'oeuvre dans notre vie et c'est ça l'évangélisation c'est aussi et surtout maintenant prier pour les gens pour qu'ils voient la manifestation de l'amour de dieu dans leur vie amen pour dire simplement que on a continué ce travail là en allant un peu partout en faisant ces choses là mais on a aussi à planter des églises c'est ce que j'allais dire justement parce que j'ai un bout d'un moment vous avez senti cet appel aussi de d'implanter des églises un appel pastoral mais finalement même apostolique plus tard en fait il ya eu plusieurs églises à planter combien en tout alors on a implanté en belgique deux églises et à l'étranger on a aidé beaucoup d'églises à s'implanter on a implanté aussi une église sur bruxelles lorsqu'on était avant d'implanter notre église à mons on a implanté une église sur bruxelles c'était une église bilingue qui est devenue trilingue et quadrilingue puis il y avait tellement de langues qu'on savait plus quoi faire et aujourd'hui encore vous avez vous êtes impliqué vous êtes pasteur d'une église fixe donc il y a plusieurs églises que vous avez implanté mais il y en a une où vous êtes là quand vous n'êtes pas en tournée en fait vous êtes dans cette église là c'est où exactement en belgique c'est à monts monts en belgique on est juste à 15 minutes de la première ville française c'est sur la route de monts bruxelles paris bruxelles et on a une équipe de travail avec les cinq ministères ça c'était votre coeur c'est ça c'était notre coeur 74 j'ai reçu cet appel de dieu de prier pour les cinq ministères dont des faisais à 4 11 et ça a été vraiment une découverte pour moi je ne connaissais pas je savais pas que ça existait encore et puis on a pris là dessus et on a implanté l'église avec ce modèle d'une équipe apostolique et petit à petit l'équipe s'est formée avec pasteur avec docteur avec prophète avec évangéliste et on voit cela qui est en train de se mettre en place et c'est intéressant de voir l'évolution parce que ça permet non pas une petite croissance mais une grosse croissance on peut peut-être voir la dernière image où on voit christine donc qui est enseigne moi dans quelques années c'était la pensée du jour à l'époque et puis sur la photo de gauche on vous voit en fait c'était lors de votre ordination en tant que apôtres c'est ça on travaille avec une équipe qui s'appelle rang c'est un réseau apostolique et là jim ricard qui est le le président le responsable m'installe comme me reconnaît comme apôtre de jésus christ et il ya toute l'équipe apostolique est autour et puis un grand moment c'était c'était il ya combien de temps il ya trois ans il ya trois ou quatre et là la dernière c'était dans le montana il y avait on faisait des un camp de famille là bas on y va tous les deux ans il était là cette année ci et puis c'est moi qui prêchait aux apôtres ça c'était extraordinaire je m'attendais pas à ça oui c'est Dieu c'est pas qui doit parler je savais pas au secours et Dieu a été fidèle c'était vraiment fort c'est merveilleux en tout cas c'est comme j'ai dit c'est un petit échantillon de toutes les choses que vous avez fait et vécu puis vous aurez certainement l'occasion de revenir pour nous repartager des fois des choses plus plus en détail de ce que vous avez vécu mais moi ce que je retiens vraiment quand quand on vous voit on voit régulièrement c'est vraiment la joie que vous avez de répondre à cet appel de dieu d'être dans le ministère de servir Dieu vous l'avez toujours fait en famille vous avez quatre enfants quatre enfants qui suivent le seigneur et qui vous ont toujours accompagné qui ont suivi qui ont servi dieu avec vous dans le ministère et je trouve que c'est vraiment un bel exemple de voir que bah oui on paye le prix pour servir le seigneur mais c'est dans la joie et puis la joie surpasse le prix payé en fond oui tout à fait vraiment merci vraiment à tous les deux d'être venus nous partager votre histoire c'est un plaisir et puis moi je vous dis à bientôt à bientôt je vous dis à bientôt